Le mardi 28 mai, le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que les tribunaux français étaient compétents pour examiner l'affaire de l'héritage à l'idée. Mais un nouvel élément pourrait bien venir peser dans la balance, comme vous le révélez Closer, sa veuve Laetitia a demandé à obtenir la nationalité américaine. La suite logique de son parcours outre-Atlantique, mais aussi un argument de poids auprès de la cour d'appel de Versailles, selon Pierre Ourcade, avocat aux barreaux de Californie, New York et Paris. Il a été dit que son mari avait l'intention de faire la même démarche, nous précise-t-il. Or, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que la France était sa résidence habituelle. Si Laetitia obtient sa nationalité, ça veut dire que l'état fédéral américain considère qu'elle était résidente américaine. Laetitia Hallyday ayant annoncé vouloir faire appel de la décision du tribunal de Nanterre, la justice française pourrait bien faire le lien entre la résidence américaine de la jeune femme et celle de Johnny Hallyday. Si elle est résidente, alors lui l'était aussi, poursuit l'avocat. Ça ne sera pas de l'Instagram mais quelque chose de validé et tamponné par les États-Unis. Vous pensez bien que Maître Amir Aslany va tirer une belle photocopie de son nouveau passeport et de sa prestation de serment. L'administration américaine se base sur les faits d'autant que Laetitia Hallyday n'aura pas droit à un traitement de faveur. L'UCI, équivalent du ministère de la nationalité et de l'immigration, est un organisme très rigoureux et très strict qui s'intient exclusivement au fait. Je pense que sa demande va être acceptée parce qu'elle satisfait apparemment bien aux critères de résidence californienne depuis ses cinq et dernières années, conclut Pierre Ourcade. Mais elle n'aura pas de passe-droit. Vous pouvez vous appeler à l'idée, Smet, avoir un avocat. Ce sont des délais administratifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada